Annoncez la couleur, puis après on va pouvoir discuter. Donc, si vous voulez, vous appelez ça rétrospective. Mais ce n'est pas vraiment une rétrospective, c'est une partie de mon immense oeuvre. On m'a appelé Gérard, et puis j'ai gardé mon nom de famille qui est Fromanger. Je suis artiste peintre, je suis très fier de ce titre, de ce nom. C'est ma noblesse, je suis artiste peintre. Cette exposition est en fait l'occasion de fêter, de rendre hommage à un certain Louis Ducot du Hauron. Lui, il a inventé la photographie en couleur. Par exemple, il a eu l'idée de génie d'extraire d'une photocouleur les trois ou quatre couleurs qui, une fois recomposées, refont la photocouleur originale. J'ai même fait son portrait. C'était un petit bonhomme à barbiche de l'époque. C'était un peu désuet, on dirait maintenant. Mais c'était des hommes géniaux, c'était des hommes qui croyaient aux merveilleux. J'ai fait plusieurs séries de peintures, en différentes années, dont le titre, à chaque fois, a à voir avec la couleur. Et alors, notamment une qui s'appelait Quadricromie. Et c'est probablement en voyant ce titre d'une de mes expos que Claude Guibert, le commissaire, a associé les découvertes scientifiques, disons techniques, de M. Ducot du Hauron, avec toute mon histoire de peintre qui est basée sur la couleur. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, bon, il a pensé, je vais faire avec Fromanger parce que, au fond, c'est l'arrière petit, petit, petit fils du Côte du Hauron. Il a même pris, comme titre de toute cette exposition, non pas rétrospective, mais annoncé la couleur. Parce qu'il croit que je suis quelqu'un qui demande aux gens d'être précis, d'être honnête avec leurs déclarations ou leurs peintures. Donc, ne me dites pas n'importe quoi. Annoncez la couleur. Dites, je vote pour le Front National. Je vote pour l'UMT. Ça, c'est un autoportrait. Je ne sais pas si je vous rassemble encore. qui s'appelle la vie d'artiste. La vie d'artiste. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, dans ces années-là, je considérais, je considère toujours d'ailleurs, que l'artiste n'est pas dans une tour d'ivoire isolée, seul, dans ses rêves existentiels ou essentiels, loin du monde. Non. Je considère que l'artiste est dans le monde et donc pris, entrepris, inquiété, angoissé ou passionné par ce qui se passe dans le monde. Alors là, par exemple, il y avait des révoltes dans les prisons, en France. Et j'étais en train de faire un tableau qui parlait de cette révolte dans les prisons, je crois, de Nancy. Là, c'était un Nancy. Et donc, moi, dans l'atelier, en train de choisir des couleurs pour ensuite peindre sur cette image qui est projetée par une projectionneuse sur le mur, je suis entrepris, pris, enlacé, coincé ou attaché, enlacé par des fils, genre rayons laser, qui correspondent chacun aux couleurs des prisonniers qui sont sur le toit. Ici, on parlait tout à l'heure de quadrichromie. Et ça, ça faisait partie, ce grand tableau de 10 mètres presque, fait partie d'une série de 4 tableaux qui s'appelaient quadrichromie. Celui-là, c'est le jaune. Il y en a un à dominante rouge, un autre à dominante bleue et un autre à dominante noire. Celui-ci, il y a dominante jaune avec les 3 autres couleurs de la quadrichromie, qui sont les couleurs primaires desquelles se servent tous les peintres. C'est un tableau qui a plein d'échos dans la vie pour moi. Donc, un jour, j'entends à la radio, j'écoute beaucoup la radio, j'entends à la radio, je crois que c'était sur Europe numéro 1 un matin, il y a, je ne sais pas, 7, 8 ans, une dizaine d'années, peut-être une dizaine d'années, oh oui. J'entends, la mafia, les mafias possèdent ou dirigent ou manipulent à peu près entre 30 et 40% de l'économie mondiale. J'ai dit, ça, alors, quel réveil ! Alors, comme je vis la moitié de l'année en Italie, et que je ne comprends jamais pourquoi on arrête quelques chefs de la mafia chaque année, et on dit, c'est fini, mais l'année d'après, on recommence. Par contre, je me suis dit, ah bon, ah bon, ah bon. Et depuis, il y a eu des livres sur cette question. J'ai dit, mais alors, si on arrête vraiment la mafia, tout s'arrête. On a un milliard de gens au chômage, 30 à 40% de l'économie mondiale, tout s'arrête. Non, il ne faut pas, on ne peut pas, on ne peut pas arrêter la mafia. Ah, je dis, mais ça, c'est très intéressant. Donc, 30 à 40... Là, j'ai fait une extrapolation d'artistes. Je dis, bon, alors, donc, 30 à 40% de l'humanité appartient, ou plus ou moins, en haut, en bas, en dessous, à la mafia. Alors, si je prends une image en sortant de mon atelier, place de la Bastille, eh bien, celle-là qui passe, peut-être elle va revendre de la drogue. Celui-là qui monte du métro, peut-être lui va chercher l'argent au bistrot pour faire payer le pizzo. Celui-là, là, c'est un... qui est assis au bar, là-bas, c'est un parrain, c'est un parrain, etc., etc. Celui-là, peut-être, c'est un passant anonyme. Mais, 30 à 40% des gens, ils font partie de la mafia. Donc, nous sommes dans un univers de polar. Nous sommes dans un univers de romans policiers. Et, pour moi, le roman policier exemplaire, c'est la série noire. C'est Jacques Prévert, qui était mon ami, qui a découvert le mot série noire. Il a dit à son ami Marcel Duhamel, tu vas appeler ça série noire. Ah oui, bonne idée. Le deuxième avantage de ce beau mot de série noire, qui va bien avec mon idée de mafia, de monde, etc., c'est la couverture de cette série qui était en noir et jaune, comme ce tableau, et tous les tableaux de la série. Ça me donnait, déjà, un point de départ pictural, pour moi nouveau, formidable. Ensuite, j'apprends, parce que j'ai bien connu Prévert et Marcel Duhamel, qui m'ont dit que le premier livre, avant même Peter Cheney, ou James Adleches, ou etc., les grands premiers auteurs de la série noire, Pablo Picasso en a fait un. Il avait inventé le premier titre, parce que Marcel Duhamel était copain avec toute cette bande-là, les surréalistes, Picasso, etc. Il demandait conseil, il disait, tiens, qu'est-ce que je pourrais, etc. Et tiens, il me faut des titres pour les traductions des romans américains, je n'arrive pas à trouver. Et c'est Picasso qui a trouvé le premier titre. Génial, comme tout ce qu'il a fait. J'ai dit, t'as qu'à appeler ça. À quatre pattes, le cul de jatte. Ça donnait l'état d'esprit un peu de plaisanterie, un peu comique, un peu ironique, un peu drôle, et puis en même temps un peu sévère. À quatre pattes, le cul de jatte. Mais il n'y a jamais eu de roman noir susceptible d'accueillir ce premier titre. Alors il en a fait un lui-même, Picasso, qu'il a envoyé, fait cadeau, à Marcel Duhamel. Il a fait un petit roman qu'il a collé lui-même avec 25 peintures et le titre, à quatre pattes, le cul de jatte. Et une partie est reproduite dans les mémoires de Marcel Duhamel. Donc c'est une chose qu'on peut vérifier, qu'on peut contrôler. Et le titre des mémoires de Marcel Duhamel, dans lequel il y a des reproductions des tableaux de Picasso, de ce livre de Picasso en peinture, a été donné, le titre, a été donné par Jacques Prévert à son ami Duhamel, « Raconte pas ta vie ». C'est le titre de ces mémoires. Bon, alors, à quatre pattes, le cul de jatte, je me suis dit, puisque, moi je vais en faire un tableau que Picasso n'a pas fait, mais en hommage à Picasso, en hommage à la série noire. Et ensuite, j'ai réfléchi un petit peu plus. Je dis, moi, je suis artiste peintre, je ne suis pas un romancier noir, je ne suis pas un journaliste noir, je ne fais pas des films noirs. Comment est-ce que je vais parler de cette histoire qui me frappe beaucoup, de 30 à 40 % de la corruption de la mafia, qui appartient à la mafia, de l'économie mondiale qui appartient à la mafia. Comment est-ce qu'en peinture, je peux parler de ça ? Et puis, comment je vis ça ? Je dis, mais, moi, j'aime le monde. J'adore la vie. J'aime bien me promener place de la Bastille, bien que je sois dans un monde difficile, corrompu, mafieux, etc. J'aime respirer, j'aime mes cinq sens, j'aime toucher, j'aime aimer, j'aime regarder, j'aime sentir. Alors, le problème du peintre, c'est aussi associer ce bonheur de vivre à ce monde mafieux et l'idée, c'est qu'est-ce que je vois ? La grande question du peintre, c'est qu'est-ce que je vois ? Alors, il y en a qui voient abstrait, il y en a qui voient des images, il y en a qui voient... Tout le XXe siècle est rempli de cent écoles différentes qui voient différemment le monde. Alors, moi, je dis, bon, je marche dans ce monde noir, j'aime y vivre, qu'est-ce que je vois ? Et comment est-ce que je peux le dire ? Bon, alors, je pense à n'importe quoi en marchant dans cette rue. Je pense à vous, à toi, à l'autre, à moi. Et puis, en même temps, mon regard se fixe sans que j'y fasse attention sur un bout d'arbre, sur des petits chiffons par terre, comme ça, en marchant, sur le bord d'une cabine téléphonique, ici, ou le bord d'un immeuble, ou une roue de Vespa, etc., ou une jolie femme qui passe là-bas, comme ça, en passant, en marchant. Et cet ensemble, mafia, corruption, monde noir, roman policier, inquiétant, bonheur de vivre, éclatant soleil, peintre, qu'est-ce que je vois ? Et là, ça donne le spectre des couleurs qui va se distribuer dans ce monde à des endroits que j'aperçois en vivant, en marchant, et que l'ensemble finit par faire, si tu veux, une vie de peintre. Qu'est-ce que voit le peintre ? Comment est-ce qu'il est lié au monde ? Comment est-ce qu'en peinture, avec la peinture, il peut en parler ? Voilà. J'essaye. Un des essais, c'est cette série noire. Comment faire en peinture pour dire que mes personnages de MES 68, c'est-à-dire moi, ils sont, je suis sens dessus dessous. Comment est-ce que je peux traduire ça ? Comment est-ce qu'on peut dire ça ? En peinture. Bon, alors, j'avais les personnages, en silhouette, oblitérés, détourés. J'avais la quadricromie, le jaune, le rouge, le bleu, le noir, et le blanc. J'avais déjà quand même pas mal de points de départ. Et ensuite, comment les rendre ? Et je me suis rappelé une sculpture de Bruce Naumann, qui est un très grand artiste américain, plus jeune que moi d'ailleurs, qui doit avoir une dizaine d'années de moins que moi, que je connais un petit peu. Très bien son oeuvre, mais un petit peu personnellement. Et j'avais vu à New York, et dans les années 80, chez le grand marchand Léo Castelli, une exposition de lui, donc de Bruce Naumann, dans laquelle il y avait une salle entière avec une pièce à mes revenus, avec une pièce extraordinaire de dix sculptures, qui en fait étaient une seule sculpture en dix, ou dix sculptures en une, qui s'appelait Ten Heads Circles, Up and Down. J'ai dit, ah oui, alors on voyait les têtes, en plastique, comme si c'était des figures de cire, de Musée Grévin, ou de Madame Tussaud, c'est-à-dire très ressemblantes, à l'envers, front contre front. Pas avec les pieds, qui seraient des reflets. Non, l'idée géniale, c'est que c'était front contre front. Là, ce n'est pas un reflet, ce n'est pas les pieds dans l'eau. C'est autre chose. C'est vraiment Up and Down, c'est-à-dire sens dessus dessous. Je dis, voilà, ça, je vais faire comme Bruce, je vais repenser à cette idée de Up and Down, plus ma quadrigromie, plus mes personnages de 68, et je vais pouvoir exprimer qu'ils sont sens dessus dessous. Parce qu'à chaque fois que je reconsidère mon travail, je me demande, je me dis, mais où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis ? Je suis en plus comme il y a cinq ans. Je pense un peu autrement, j'évolue, ça bouge, comme tout, tout bouge, tout change. Alors, où est-ce que j'en suis ? Alors là, voilà, j'étais sens dessus dessous. Ensuite, quelques années plus tard, on va aller au tableau d'à côté. Quelques années plus tard, donc, on a fait une petite translation rectiligne vers le tableau d'à côté. Je me remets en cause, une fois de plus, mais je ne fais pas exprès, c'est comme ça, tout à coup, ça ne correspond plus. Alors, bon, alors où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je pense ? Et je me vois, au fond, l'image la plus juste, à ce moment-là, c'était le labyrinthe. Je me voyais dans la vie comme dans un labyrinthe. C'est-à-dire, j'étais rentré dedans quand je suis né, et j'essaye d'en sortir. J'essaye d'en sortir pour trouver une solution, pour que tout soit clair, pour que ma vie s'équilibre, pour que je puisse parler franchement aux uns et aux autres. Et je suis en plein dans ce labyrinthe, et je ne trouve pas la sortie. Comment est-ce que je vais pouvoir dire ça en peinture ? Voilà. Alors, j'ai considéré la photographie, toujours l'image, toujours Place de la Bastille, qui est mon modèle préféré, disons, en ce moment, enfin, à ce moment-là. je dis, bon, je vais les imaginer, parce que c'est un diptyque. Ça, ça va avec le tableau d'à côté, qui est le plan du même endroit où il y a les gens. C'est le plan de l'image. L'image dans le plan. Et je me suis dit, cet ensemble va être comme un labyrinthe. L'ensemble, plan de Paris, plan de la Place de la Bastille, et l'image de gens traversant la Place de la Bastille, en quelque sorte, dans le plan, mais avec une autre vision, une autre perspective de la vie, je me dis, ça va être comme un labyrinthe. Et donc, je vais le mettre à plat, comme le dessin d'un labyrinthe, à la fois le plan et les gens qui marchent, et je vais faire passer mes circuits possibles dans ces personnages plans, ou dans ce plan personnel, comme si j'entrais dans le labyrinthe du réel. Voilà. Et donc, je reprends les quatre couleurs toujours de la quadrichromie, d'où il a choisi ce tableau, parce que ça rend aussi hommage à du coup du haut rond, le jaune, le rouge, le bleu, le noir et le blanc. Et dans cette conception quadrichromique, disons, d'image plan, labyrinthique, je trace mon chemin de peintre à l'intérieur et j'essaye d'en sortir et parfois, je trouve la sortie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada